Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre e-workshop consacré au bilan des émissions de gaz à effet de serre. Comment réaliser son bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour réduire son impact sur le climat ? Alors justement, ce sont nos experts Stéphanie Bory et Romain Laffet qui vont s'attacher à répondre à cette question tout au long du webinaire. Stéphanie est responsable des prestations environnement et carbone pour le groupe APA. Pardon Stéphanie. Et Romain est consultant sur ce même sujet, environnement et carbone. Moi-même, je suis responsable marketing pour les activités, conseils et essais-mesures pour le groupe APA. Alors, avant de rentrer dans le vide du sujet et pour laisser le temps aux derniers participants de se connecter, quelques points d'ordre pratique pour vous rendre ce webinaire le plus convivial possible. Sur la droite de votre écran, en bas à droite, vous disposez d'un module de chat. Donc, utilisons-le plutôt pour nous dire bonjour. C'est toujours sympathique de voir que vous êtes là tout au long du webinaire. Et puis, d'un module questions. Et c'est plutôt ce module questions que je vous remercie d'utiliser pour nous poser toutes vos questions en lien avec le sujet au fil de l'avancement du webinaire. Nous avons fait le choix de répondre à vos questions plutôt en fin de webinaire, sauf cas très particulier ou une question que vous avez pourrait gêner votre compréhension. Alors, rappelons le programme de ce webinaire. C'est un programme en quatre grandes parties. Tout d'abord, un focus sur les enjeux climat et les objectifs de réduction. Ensuite, une deuxième partie avec un éclairage sur les différentes sources d'émissions dans les entreprises et sur leurs parts respectives dans l'empreinte carbone. Alors, c'est un éclairage issu notamment de notre retour d'expérience. En troisième partie, on sera vraiment sur le cœur du sujet, c'est-à-dire la méthodologie pour réaliser votre bilan d'émission. En quatrième partie, on abordera le plan d'action de décarbonation qui fait suite au bilan et bien sûr, on terminera par un temps d'échange. Voilà, donc merci encore à tous de votre participation. On vous souhaite un excellent webinaire et puis je laisse la parole à Stéphanie. Bonjour à tous. Donc, avant de démarrer justement le webinaire pour pouvoir en parler, on vous propose de faire un sondage. Christelle, je ne sais pas si tu peux… Alors, le sondage est activé. D'accord. Donc, je vous propose du coup de répondre à une question avec l'outil sondage qui est présenté en bas à droite de votre écran. La question qui vous est posée, c'est à quel stade en êtes-vous de la réalisation de vos bilans des émissions de gaz à effet de serre dans votre organisme ? Donc, voilà, il suffit d'aller dans l'onglet sondage et de soumettre le vote une fois que vous avez pu répondre à la question. Donc, on va pouvoir vous présenter les résultats dès que vous aurez répondu aux questions. Christelle, je te laisse la main là-dessus pour le sondage. Je vais arriver, je laisse le temps à tout le monde de répondre. D'accord. Voilà, donc les réponses se stabilisent. Alors, pour arrondir un petit peu les chiffres, vous êtes quasiment 50% à ne pas avoir encore engagé votre bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Pour 30% d'entre vous, vous l'avez amorcé. Et puis, vous êtes seulement 6% parmi les répondants à avoir terminé votre bilan. Donc, dans la majorité des cas, vous ne l'avez pas encore engagé, ce bilan. Donc, c'est bien, ça nous apporte un éclairage pour la suite de la présentation. Merci à tous. Donc, justement, ce webinaire a pour objectif de donner un éclairage sur ces sujets. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence d'abord à parler des enjeux climat dans une première partie. Christelle, si tu peux tourner le slide, s'il te plaît. Voilà. Donc, sur les enjeux climat et les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, cette introduction, finalement, va nous rappeler pourquoi, aujourd'hui, il est primordial et urgent de comptabiliser les émissions carbone dans les organisations. Aujourd'hui, nous savons que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre émise par les activités humaines, notamment dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote, gaz fluoré, modifie notre climat. Ce changement climatique, il se traduit par la modification d'un certain nombre de processus au niveau planétaire, que ce soit chimique ou physique, comme par exemple la redistribution des masses, des flux d'énergie, d'eau au niveau mondial et local. En fait, toutes ces émissions vont avoir un impact concret sur notre environnement. Parmi ces impacts, on va retrouver notamment des impacts dont on entend parler, la sécheresse, les vagues de chaleur, les incendies, les inondations, les tempêtes, l'augmentation des niveaux marins, la provocation des maladies. Peut-être plus directement pour les organisations, on peut avoir des pertes, des pertes au niveau des problématiques d'approvisionnement, des baisses de productivité. Et puis, d'un point de vue plus général, on peut avoir des pertes de productivité agricole, des instabilités politiques, voire une extinction de masse de la biodiversité. En fait, ce qu'il faut retenir ici, ce n'est pas pour être alarmant, c'est qu'en fait, plus on émet des gaz à effet de serre, plus le changement climatique, il sera important, et plus les impacts qu'on a identifiés ici seront forts. Alors finalement, quelle est l'amplitude de ces impacts auxquels nous allons devoir faire face dans les décennies à venir ? En fait, l'amplitude de ces impacts du changement climatique, elle va dépendre de notre capacité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce que nous dit le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est un groupement d'experts à la fois de chercheurs, mais aussi des représentants des différents États au niveau mondial. Ils nous disent que pour éviter justement ces conséquences dont on a parlé, il nous faut rester en dessous des plus 1,5 degrés globalement par rapport à la température pré-industrielle. Le graphique joint qu'on vous présente ici, il présente les différents scénarios possibles d'émissions sur les 30 prochaines années et l'augmentation des températures qui sont associées. En gros, ce qu'il faut voir, c'est qu'avant 2023, on a observé une croissance des émissions de gaz à effet de serre dans la vue globale. Et puis par la suite, il y a deux tendances possibles. Soit on a une tendance à l'augmentation des émissions dans la continuité des émissions qu'on a actuellement, c'est ce qu'on appelle le business as usual. Soit on a une tendance à la forte baisse qui implique une mise en place d'action de décarbonation. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce graphique ? Il nous dit que d'abord, on a déjà atteint une température de plus 1,2 à l'échelle planétaire. Donc ça, c'est déjà acquis. Maintenant, il nous dit que si on ne fait rien, la température moyenne du globe dépassera les 1,5 degré au début des années 30. Donc en 2030, on aura atteint cette limite qui a été définie par le GIEC. Et si on continue comme ça, on atteindra peut-être plus 3, plus 6 degrés au niveau planétaire à la fin du siècle. Enfin, ce qu'il peut nous montrer, c'est que pour rester sous les 1,5 degrés et puis éviter cet emballement des impacts du changement climatique, il faut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les actions qui vont être entreprises finalement dans les 10 ans qui viennent, elles seront primordiales pour savoir si on va réussir à enrayer ou pas les conséquences du changement climatique. Alors d'un point de vue politique, il n'y a pas rien qui est fait. Il y a eu l'accord de Paris en 2015 dont l'objectif est de rester sous la trajectoire des 2 degrés. Donc en fait, c'est la trajectoire verte claire. L'objectif étant de se rapprocher le plus possible de la trajectoire 1,5 degré, donc qui est la trajectoire en fait verte, tout en bas. La France plus spécifiquement, elle s'est engagée à travers une stratégie nationale bas carbone. L'objectif étant de diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 par rapport à 1990 et à atteindre la neutralité carbone en 2050. Il y a donc une réglementation aujourd'hui qui impose à certaines organisations les entreprises de droit privé de plus de 500 employés et les personnes morales de droit public de plus de 250 personnes à réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est les conséquences finalement de ces décisions politiques. Mais tout le monde peut faire un bilan GES et voilà, donc en fait, au-delà de cet aspect réglementaire, pourquoi est-ce qu'on serait amené à faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre ? En gros, pour une organisation, le bilan, enfin ce qu'on peut appeler un état des lieux des émissions de bilan de gaz à effet de serre, c'est la première étape et vraiment la première étape qui est incontournable et qui va permettre de définir les fondations d'une stratégie bas carbone, donc de cet aspect de décarbonation. L'objectif dans cette première étape, c'est de mesurer, de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Donc il existe plusieurs méthodes pour faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre. On a une méthode réglementaire, donc c'est ce qu'on appelle parfois la méthode ADEME, puisque c'est eux qui ont défini la méthode réglementaire. On a la méthode bilan carbone, qui est un petit peu la méthode historique connue en France. Ensuite, on a la méthode, le Greenhouse Gases Protocol, qui est souvent utilisé dans les groupes internationaux, puisque c'est une méthode un peu internationale. Et puis l'ISO 14 064. Donc mesurer, c'est la première étape vers une stratégie bas carbone. L'ADEME, ces trois étapes qui vous sont présentées sur ce slide, ça a été défini par l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. Elle définit finalement trois étapes pour mettre en place une stratégie bas carbone. La première, donc mesurer ses émissions. La deuxième, définir une stratégie bas carbone, c'est de construire et mettre en œuvre l'imprunt de l'action. Et puis finalement, évaluer sa stratégie et communiquer. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir identifier des pistes d'action de décarbonation pertinentes, c'est nécessaire de mesurer. C'est-à-dire faire son bilan des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est finalement, la présentation qui va suivre, on va développer précisément ce point de comment mesurer les émissions et faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Voilà pour la petite introduction. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Romain qui va détailler quelques exemples justement de bilan. Merci. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et ici, en fait, on va prendre le problème un petit peu à l'envers en vous présentant des résultats d'accompagnement qu'on a pu faire pour identifier les différentes sources d'émissions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des outils. Peut-être que vous l'avez déjà fait individuellement. On a des outils pour faire sa comptabilité carbone, comme Mégès Climat, qui sont développés par l'ADEME. Mais pour une organisation, ce n'est pas toujours aussi simple d'identifier tous les postes. Et ici, à travers deux exemples qui sont un petit peu diamétralement opposés par rapport au secteur d'activité, on va pouvoir vous montrer notre tour d'expérience et analyser les résultats. Donc, ce qu'il faut voir ici, par exemple, vous avez une cartographie des flux qu'on a pu réaliser avec un client, une entreprise dans le domaine de la métallurgie. C'est une représentation qui est assez parlante pour identifier les grands postes d'émissions et illustrer la diversité des sources d'émissions. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que cette entreprise a une enveloppe carbone de l'ordre de 70 000 tonnes de CO2. Et ce qu'on peut voir, c'est que deux tiers de ces émissions, c'est presque 46 000 tonnes de CO2, sont liées à l'achat des matières premières et des produits qui sont liés à l'activité de production de cette entreprise. Ensuite, on a environ un quart des émissions, les presque 15 000 tonnes de CO2, qui sont réellement associées à l'activité interne de l'entreprise sur son site pour la production de ces produits. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a une part très importante liée à la partie amont, en fait, de l'ensemble de cette chaîne de valeur. On a différents postes associés au transport, transport à la fois de produits sur la partie fret amont et la partie fret aval pour délivrer vers les clients ces produits finis. Ensuite, ce qu'on peut retenir également, c'est qu'au-delà du fonctionnement interne au niveau des sites, on a d'autres services associés, alors des services liés à différents achats, des achats plutôt immatériels, ce qui va représenter ici à peu près 1 200 tonnes. Un poste d'émission qui peut être conséquent, qui est lié à l'immobilisation des biens, c'est-à-dire des achats, des acquisitions, comme les bâtiments, qui vont avoir un amortissement dans la durée, mais qui ont un impact au moment de leur construction ou pendant leur maintenance, par exemple. On va aussi avoir des postes liés au déplacement des personnes, donc que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre des déplacements domicile-travail, ici, par exemple. Et un dernier grand poste, alors ici, il y a des sous-postes, bien sûr, peut être associé aussi aux déchets générés, donc c'est un poste qui est inhérent à toute activité. Toute activité va produire des déchets et la collecte et la gestion de ces déchets va être générateur de gaz à effet de serre. Donc ici, on a un petit aperçu pour ce type d'entreprise avec un monocyte de l'ensemble de l'empreinte carbone associée à différents postes. Ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est ce que je vous ai souligné, c'est moins 5400 tonnes. Ce sont des activités qui sont génératrices d'émissions qui sont évitées. Alors, quand on parle d'émissions évitées, ce sont des émissions qu'on ne peut pas directement retirer de son bilan, mais qui permettent à une tierce personne d'éviter des émissions de CO2. Ici, par exemple, par le recyclage des métaux, on évite l'emploi de matières premières et on permet la réduction d'émissions de CO2, mais en dehors de son périmètre. On peut penser aussi à la production d'énergie renouvelable avec raccordement au réseau qui peut permettre d'éviter des émissions de CO2. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une grande part des émissions sont principalement liées à la partie achat, qui sont difficilement palpables, mais qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on va faire sa comptabilisation. Ensuite, dans un deuxième exemple, ici, on parle plutôt de l'activité liée à un centre hospitalier, donc vraiment de service à la personne. Donc, on est diamantralement opposé, mais ce qu'on voit encore, c'est que près des deux tiers des émissions sont associés aux achats. Si on fait le détail de ces achats, les 63 % des émissions globales, on voit que principalement, du fait du secteur d'activité, ce sont des émissions qui s'est générée par les achats de matériel pour le soin, matériel et médicament pour le soin des personnes, bien sûr, centres d'activité de l'hôpital. On voit ici, contrairement à l'entreprise précédente, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a une grande part liée au déplacement. C'est normal, on a beaucoup de déplacements des visiteurs et des patients qui vont représenter à peu près 15 % des émissions et on a aussi les émissions liées, bien sûr, au déplacement domicile-travail. C'est cette partie en bleu qui représente 5 % des émissions qui est non négligeable mais sur laquelle, hormis par la mise en place d'un plan de mobilité, on a peu d'impact. On voit ensuite une faible part liée à l'énergie, mais ici, une plus grande part liée à l'immobilisation et 10 % de la part en grise, étant donné qu'on a plus de structures, par exemple, si on fait le comparatif avec l'entreprise précédente. Ce qu'il faut voir ici, de la même manière, c'est qu'en fait, dans les deux cas, on a une grande part liée à la partie amont de votre chaîne de valeur. C'est ce qu'on voit dans la plupart des entreprises, dans la plupart des entités qu'on accompagne. C'est quelque chose qui va être important de creuser, d'identifier les sous-postes qui sont liés et les moyens avec lesquels on va pouvoir réduire les émissions, par exemple, liées à nos achats. Et ensuite, on voit ici, par exemple, dans ce cas-là, qu'on a une grande part, il y a la mobilité. Et c'est des choses, en fait, on va le voir dans la partie suivante, comment aller identifier les sources d'émissions spécifiques aux différents secteurs. Un dernier point, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, associés aux émissions qu'on a calculées en accompagnant les clients, on a associé des incertitudes à ces émissions. Ces incertitudes, elles vont venir de la source physique des données qu'on va pouvoir collecter, si cette source est plus ou moins précise, mais aussi des méthodes de calcul et des facteurs d'émission qu'on utilise pour quantifier les émissions de CO2. Donc, dans la partie suivante, on va voir un petit peu plus en détail comment vous pouvez arriver à ce type de quantification en final, ce qui est le résultat de votre bilan quantifié. Donc, je vais laisser à nouveau la main à Stéphanie pour cette partie. Merci Romain. Donc, dans cette troisième partie, l'objectif, c'est de vous présenter les points importants à avoir en tête pour pouvoir vous lancer et puis savoir comment collecter les données et vous organiser. Pardon. Petit souci technique. Voilà. Donc, pour vous organiser, en fait, il faut bien avoir en tête les différentes étapes de la réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre. La première étape de tout bilan, c'est le cadrage. Le cadrage, il a pour objectif de déterminer ce qu'on appelle le périmètre organisationnel de votre organisme. Donc, en fait, l'idée ici, c'est de déterminer sur quels établissements, sur quelles installations, quels équipements et quelles activités on va comptabiliser les émissions. Parmi les différentes approches, on a plusieurs approches possibles. On parle d'approche contrôle par du capital. En gros, celle qui est très souvent retenue, c'est quand même l'approche du contrôle opérationnel. C'est-à-dire que concrètement, on va retenir tous les équipements et les installations que l'organisme exploite. Donc, dans cette première étape, on vous recommande fortement d'établir une cartographie des flux sur le périmètre que vous allez identifier. On va avoir différents flux, les flux matière, les flux d'énergie, les produits entrants, les produits finis. On a pu voir un peu la cartographie que vous m'avez présentée précédemment de manière simplifiée. On aura les déchets aussi, les rejets. Ne pas oublier aussi tout ce qui est immobile, donc les parcs immobiliers, les parcs véhicules, les parcs machines notamment. sur la base d'une cartographie solide, on peut ensuite identifier dans une deuxième étape toutes les sources d'émissions qui seront associées à votre activité. Dans le jargon carbone, on dit qu'on détermine à ce niveau le périmètre opérationnel. À la fin de cette phase, vous devez avoir, en gros, une grille de collecte des données qui est propre, en fait, à votre organisation et à vos activités. La troisième étape, c'est de faire un bilan, en gros, et pour faire ce bilan, il faut collecter l'ensemble des données sur une année déterminée. Donc, la fiabilité des données sources va différer en fonction du type de données que vous allez réussir à collecter. Donc, on va avoir des données primaires, secondaires, extrapolées ou bien approchées. Et à la fin de cette phase, vous serez en possession d'une grille de collecte qui sera complétée. Dans une quatrième étape, une fois que vous avez collecté les données, on va passer à la phase de calcul et d'analyse du bilan. Dans cette phase, il faut chercher les facteurs d'émission les plus fiables possibles qui vont vous permettre de transformer ces données sources en émissions, émissions qui seront exprimées en tonnes équivalent CO2. Le bilan présente finalement les émissions de gaz à effet de serre par catégorie. On va les détailler dans les slides suivants. Et puis, le bilan va se réaliser sur une année complète avec les incertitudes, comme l'a dit Romain précédemment, liées au calcul pour qu'on puisse analyser correctement finalement les données qui seront présentées. Donc voilà, dans cette phase, il faut s'attacher à comprendre les émissions de chaque activité, à comparer les émissions par rapport à d'éventuels bilans réalisés précédemment. Et parfois, il faut essayer de recalculer aussi un bilan des émissions qui auraient été faites précédemment, ce qui n'est pas forcément votre cas aujourd'hui. Donc là, l'idée, ce sera vraiment de faire un calcul, un premier calcul en tout cas, des émissions de gaz à effet de serre de votre organisme. Voilà. La dernière étape du bilan consiste à faire un plan de transition. Donc, c'est là où, en fait, on va déterminer un plan d'action, un plan de décarbonation pour atteindre les objectifs que l'autre organisme se sera fixé. Voilà. Donc, pour vous aider à vous lancer, donc là, c'est une approche un peu théorique sur ce slide-là. L'objectif, c'est que dans les deux prochains slides, on vous donne un peu des outils un peu plus pratiques et puis un retour d'expérience vis-à-vis de la mise en place d'un bilan gaz à effet de serre. Donc, l'idée de ce slide, c'est de vous partager finalement nos bonnes pratiques et les recommandations qu'on a pu avoir suite aux différentes entreprises qu'on a accompagnées. Donc, avant de vous lancer, il faut juste vous mettre en tête que réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est comme un projet. Un projet pour lequel va falloir identifier toutes les parties prenantes nécessaires pour la réalisation de ce bilan et un bilan pour lequel il va falloir définir un planning adapté. Donc, ça fait lien avec nos deux premiers points en fait. Donc, la première recommandation finalement, c'est d'abord de prévoir, d'identifier, d'impliquer et de sensibiliser les équipes qui vont être concernées par ce projet. Donc, il faut que ce soit des personnes qui vont vous aider dans la définition du périmètre, dans la collecte des données, dans la proposition de pistes d'action ou même dans le choix des actions et des orientations stratégiques. Donc, d'expérience pour avoir un bilan GES réussi et puis pertinent, il faut absolument que vous ayez l'implication de la direction et de la stratégie parce que sans eux, rien ne pourra se décider au niveau du plan de transition. En gros, la dernière étape, ceux qui vont décider finalement, c'est la direction. Donc, il vaut mieux les impliquer dès la réunion de lancement du projet et puis ensuite plus tard dans l'établissement du plan de transition. On vous recommande aussi fortement de prévoir un temps dédié pour la sensibilisation aux enjeux carbone pour comprendre finalement pourquoi c'est important aujourd'hui de faire ce projet au sein de votre entreprise. C'est que, c'est ce qu'on fait souvent, en fait, ce que nous souvent on fait, c'est qu'on le fait au début de l'étape du plan de transition, soit sous forme de fresques du climat, soit sous forme spécifique adaptée à l'organisation. Dans les équipes à impliquer, on retrouve aussi les équipes chargées de la réalisation du bilan et de la collecte, évidemment, mais aussi toutes les personnes qui vont être en charge des achats. On l'a vu précédemment, c'est comme un poste important d'émission, donc il ne faut pas oublier cette partie-là. Et puis après, en fonction des différents organismes, on va avoir les personnes qui gèrent les politiques véhicules, les actifs immobiliers, les actifs financiers, les ressources humaines. On peut retrouver aussi parfois des équipes R&D. On a eu aussi des fois des fournisseurs qui ont été intégrés dans ces démarches pour définir un bilan des émissions robuste. Sur ce premier point, on vous conseille vraiment avant de démarrer de bien identifier les personnes qui vous seront nécessaires à chacune des étapes qu'on vous a présentées précédemment. Voilà, c'est ce qui va vous permettre aussi de bien dimensionner le planning et donc ça fait le lien avec ma deuxième recommandation, donc de prévoir un planning adapté. Avec notre tour d'expérience, on peut vous dire qu'en fonction du nombre de personnes impliquées, de la taille de votre périmètre, par exemple, le nombre d'implantations géographiques, de votre activité et surtout de l'équipe qui sera en charge de la collecte et du temps de réalisation, vous aurez 3-4 mois minimum si les équipes sont disponibles mais ça peut être beaucoup plus long. Il ne faut surtout pas sous-évaluer ce temps de collecte et de consolidation des données. En fait, suite aux échanges qu'on a eu avec tous nos clients, on s'est rendu compte que ça pouvait prendre entre 7 à 20 jours pour des petites entreprises comme ça peut aller jusqu'à 1 voire 2 équivalents en plan dans les grandes entreprises. Donc, il ne faut vraiment pas sous-dimensionner le planning et le besoin de ressources en fonction de la taille de votre entreprise évidemment. Donc, voilà. Donc, notre recommandation c'est d'éviter de vous engager trop vite peut-être au niveau de la direction sur des plannings du type 2-3 mois. Parfois, on a des clients qui viennent nous voir en nous disant voilà, on veut faire ça en 2-3 mois. Avec l'expérience, on vous conseille d'essayer de prendre votre temps quand c'est possible évidemment pour essayer d'avoir un bilan qui soit finalement robuste et complet. Voilà, un planning trop court ça pourrait vous mettre en difficulté et puis aboutir à un plan qui soit un peu trop approximatif avec des actions qui soient un peu moins pertinentes vis-à-vis du profil des missions de vos activités. Un troisième conseil c'est finalement d'identifier tous les flux pertinents, choisir le périmètre et une année de référence qui est pertinente. Donc, passer un petit peu de temps sur l'étape cartographie des flux pour bien identifier l'ensemble des émissions qui vont être associées. Ce qu'on fait par exemple, c'est des ateliers de brainstorming ou bien on peut aussi faire des différentes réunions avec différentes équipes ce que vous pouvez faire qui permettent d'affiner la cartographie et puis d'éviter d'avoir des trop gros trous dans la raquette. Nous, ça nous est arrivé d'arriver dans des entreprises qui ont déjà fait des bilans et puis finalement ils ont oublié des gros paquets dans la raquette soit par manque de temps soit parce qu'ils n'ont pas forcément appliqué toutes les personnes qui pouvaient être ressources au sein de l'entreprise. Et puis, ça peut être à anticiper pour le futur. Quand vous allez faire une mise à jour de votre bilan, ça permet aussi de voir en faisant ces ateliers-là de cette cartographie de mettant à jour cette cartographie. Ça va vous permettre de voir si le périmètre a évolué, s'il doit évoluer et puis si finalement vous devez recalculer ou pas vos émissions sur l'année de référence initiale de votre premier bilan. Donc, l'année de référence elle a toute son importance. Il faut éviter un maximum de prendre une année ou avec une activité qui soit un petit peu différente des autres années. On évite les années Covid. Et puis, on évite aussi les années de référence qui ont des bilans des émissions partielles. par exemple, en fait, si vous avez aujourd'hui un bilan des émissions uniquement sur vos émissions directes, c'est-à-dire des émissions par exemple liées à vos consommations d'énergie avec une année de référence de 2014 par exemple et que vous n'êtes pas en capacité de faire un bilan complet sur l'année 2014, il faut changer votre année de référence et on va reprendre une nouvelle année de référence avec l'ensemble justement des sources et des émissions de votre activité. Notre quatrième recommandation, c'est de bien structurer la grille de collecte. La grille de collecte, c'est un peu la colonne vertébrale de votre bilan. En la lisant, il faut qu'on puisse savoir d'où vient la donnée, quelles hypothèses de calcul vous avez retenues, quelles unités sont rattachées et puis savoir si la donnée est fiable. Il faut aussi anticiper que chaque donnée va être rattachée à un facteur d'émission. En gros, les données collectées vont pouvoir être utilisées directement ou indirectement. On va devoir les transformer ou pas les transformer en fonction de ce que vous êtes capable de collecter. donc il faut tracer toutes les hypothèses de calcul qui ont été pris en compte pour pouvoir finalement après savoir d'où vient la donnée parce que si jamais vous avez besoin de la recalculer dans le futur, vous allez être embêté si vous avez une grille de collecte qui n'est pas robuste. Vous allez devoir rechanger d'année de référence et ce n'est pas souhaitable. Voilà. Le point numéro 5, c'est un point de vigilance en fait, le point de vigilance sur la qualité des données et la qualité de l'analyse. Quand vous analysez vos données, il faut bien savoir d'où vient la donnée donc d'où mon point précédent et surtout évaluer les incertitudes. Donc Romain, il en a parlé précédemment mais en gros, si on n'évalue pas l'incertitude, on peut mal interpréter en fait la donnée. Si on a une incertitude de plus de 100% sur une donnée, on peut bien se dire qu'il faut le savoir pour savoir si c'est vraiment un poste pertinent ou pas, s'il faut aller creuser dans la donnée ou pas. On vous recommande fortement de ne pas utiliser des outils de type boîte noire sur lequel vous n'auriez pas la main sur des facteurs d'émission ou sur l'historique en fait de ces facteurs. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses études en cours pour affiner l'évaluation de ces facteurs d'émission. Les bases de données qui existent qui synthétisent ces études-là, on a des bases de données publiques comme les bases de données ADEME, les bases privées du type ECOInvent. Ce sont des bases qui sont remises à jour régulièrement et qui tracent justement la source des données. Pourquoi je vous dis que c'est important de connaître la source des données ? C'est parce que si jamais finalement il y a un facteur d'émission qui devient plus précis dans le futur avec des études plus précises, que votre fournisseur vous donne des informations peut-être plus précises que certains facteurs génériques, ça peut être intéressant justement de recalculer cette année de référence. Dans le futur, ça va vous aider d'avoir tracé justement et d'avoir vraiment interprété correctement les données que vous avez. Et puis, notre dernière recommandation, ça va être dans les actions. Évitez les listes d'actions toutes faites. Adaptez vraiment les actions à vos ateliers. Nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait un atelier en tout cas dans la partie plan de transition. On en fait un pour les petites installations. On peut en faire plusieurs dans les grandes structures en fonction des types d'activités. Et puis, n'oubliez pas de classer finalement vos actions par capacité de décarbonation et aussi par difficulté de mise en œuvre pour pouvoir vous aider après dans la prise de décision sur la mise en place de ces actions. Voilà. Sur la prochaine diapositive, c'est un peu une diapositive clé. Celle-là, je suis restée un peu longtemps. Ne vous inquiétez pas pour les prochaines, ça serait un peu moins long. Voilà. Donc, la diapositive, cette diapositive, elle a pour objectif de vous... C'est un peu comme un pense-bête si vous voulez, pour vous aider à bien penser à toutes les émissions qu'on peut avoir sur un organisme. C'est une catégorisation des émissions qui est celle qui a été définie dans la méthodologie rédigée par l'ADEME. C'est une méthodologie qui est en version 5 et qui date de juillet 2022. Donc, c'est récent. Et elle est compatible avec aussi les méthodologies réglementaires si jamais vous êtes soumis à la réglementation. Donc, on a... On distingue en fait six catégories d'émissions. La première catégorie, celle qui est souvent la plus connue, c'est les émissions directes. On va retrouver en fait dans ces émissions-là tous les combustibles pour le chauffage des locaux, les fours, les groupes électrogènes, tout ce qui va être combustible pour les véhicules thermiques professionnels. Et puis, toutes les parties de fluides de fluides frigorigènes. Pour ceux qui ont déjà fait des bilans, on appelait ça précédemment le SCOP 1. Voilà. Donc, si ça parle à certains d'entre vous. Ensuite, on a la catégorie 2. Donc là, on passe dans les émissions indirectes. Donc, ce n'est pas celles qui sont directement émises sur votre périmètre d'activité, mais en dehors du périmètre. Donc, la première catégorie, donc la catégorie 2, c'est toutes celles qui sont liées à la consommation d'énergie. Donc, on va retrouver toutes vos consommations d'électricité, celles des réseaux vapeurs, de froid, d'air comprimé, si jamais vous utilisez ce type d'énergie. On appelait ça auparavant le SCOP 2. Voilà, un peu grossièrement, c'est un peu ça l'idée. Et puis ensuite, on a les catégories 3, 4, 5 et 6. La catégorie 3, c'est celles qui sont, les émissions qui sont indirectement émises et qui sont associées au transport. Donc, alors là, on va retrouver tout ce qui est lié au transport de marchandises à Mont et à Val et puis tout ce qui va être lié au transport des personnes. Donc, les déplacements domicile-travail, les déplacements des visiteurs, des clients et puis tous les déplacements professionnels qui ne sont pas directement opérés par votre organisme. Donc, si par exemple, vous avez des voitures en leasing, par exemple. La catégorie 4, c'est une catégorie qui est très importante. Comme Romain l'a dit précédemment, c'est un poste important. Donc, il faut passer un peu de temps à détailler cette partie-là. On va retrouver dans cette catégorie tous les achats de biens et de services. Donc, ça peut être les émissions qui sont en lien avec les activités d'extraction et de transformation de matière. Si vous êtes une activité de transformation, donc ça peut être des matières premières pour la production, du papier, des fournitures directes. On va retrouver aussi pour des hôpitaux, des médicaments, on peut retrouver des machines de production, on peut retrouver la maintenance des locaux dans ces parties-là. On va retrouver tous les déchets qui sont issus du périmètre aussi. Donc, après, les émissions, on la dépend du type de collecte de traitement des déchets, incinération, compostage. Et puis, on a une dernière partie sur le leasing à mon. On va comptabiliser les émissions qui ont été nécessaires pour toute la construction, l'utilisation et l'entretien et la fin de vie des biens, comme par exemple les bâtiments, les machines, enfin, votre parc machine, si vous êtes une industrie, les véhicules, les ordinateurs de votre entreprise. Donc, en fait, la catégorie 4, elle est souvent très importante en termes d'émissions, donc il faut vraiment que vous passiez du temps pour la détailler. La catégorie 5, ça correspond à toutes les émissions indirectes qui sont associées aux produits et aux services que vous vendez. Donc là, on va retrouver la phase d'utilisation des produits, la fin de vie. Et puis, on retrouve aussi dans cette catégorie quelque chose qui est rarement pris en compte mais qu'il ne faut pas oublier, c'est les investissements financiers que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Donc, si vous avez des placements financiers, c'est dans cette catégorie qu'on va les retrouver. Et puis, une dernière catégorie, on va pouvoir mettre toutes les autres émissions qu'on aurait identifiées dans votre entreprise qui ne sont pas dans ces catégories précédentes. Voilà. Alors, j'en ai fini de cette partie sur la partie identification des sources, collecte des données. Avant de passer à la phase plan de transition, je vous propose un petit sondage qui est activé, Stéphanie. Alors, même si on est en début de présentation que seulement 5% d'entre vous avaient déjà réalisé votre bilan, on va quand même lancer la question. Voilà, donc la question, c'est dans quel cas, dans le cas où vous avez réalisé du coup votre bilan GS, sur quel périmètre l'avez-vous réalisé ? Donc, soit sur une partie de votre activité, soit sur l'ensemble de votre activité. Peut-être, voilà. On va aller plutôt sur une partie de vos activités. Sur une partie. C'est ce qui t'emporte, oui. D'accord. D'accord. Donc, là, l'idée, c'est d'aller peut-être plus loin dans le fait d'avoir la vision globale des émissions, surtout comme on l'a vu avec Romain précédemment. Finalement, les émissions qui sont liées au scope 1, catégorie 1, donc les émissions directes, sont finalement pas très importantes par rapport à l'ensemble des émissions qui sont liées à l'activité d'une organisation. Merci. J'ai passé la main à Romain. Merci. Alors, Romain, il y a beaucoup de pression puisque le délai court et on a beaucoup de questions qui arrivent dans l'onglet questions. On va garder du temps sur les réponses. Merci Romain. Je ferai synthétique comme il y a des éléments qui ont déjà été amenés. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on a vu les différents postes, on a vu comment on pouvait représenter les différentes sources d'émissions en fait dans une cartographie des flux ou dans des graphiques plus globaux. L'idée, en fait, c'est que derrière cette quantification, en fait, c'est un plan de réduction qui feront partie vraiment intégrante de ce qu'on va appeler le plan de transition. c'est une partie qui est assez obligatoire en fait. C'est dans la philosophie du bilan carbone. Dans la philosophie du bilan carbone, en fait, c'est qu'à partir du moment où vous avez effectué votre quantification, donc cet aspect de mesure, vous devez y associer des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment la philosophie. Donc, en fait, comment vous allez procéder concrètement pour préparer ce fameux plan de transition ? Vous allez déjà faire une analyse de votre bilan. Pour faire cette analyse de votre bilan, vous allez réunir les parties prenantes autour de la table, vous allez réunir les parties prenantes qui sont décisionnaires et vous allez essayer de co-construire les listes en fait d'actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut, c'est par différents postes trouver des actions qui sont adaptées à votre profil, adaptées à votre fonctionnement et qui vont correspondre à la stratégie que vous voulez mettre en place pour décarboner votre activité. Donc, la première étape de cette analyse du bilan, ça va être de faire des extractions par poste ou sous poste. Là, je vous ai montré deux exemples où en fait, c'est des exemples très génériques, qui est un des cartographies des plus simplifiées, mais on peut rentrer beaucoup plus dans le détail à partir des données qu'on a pu collecter et quantifier, de valider ces différents résultats et ensuite, en fait, d'essayer d'identifier les postes stratégiques, les postes les plus émetteurs et s'il y a des actions qui sont en cours, des actions qui sont décidées, ça va être en fait de faire un listing de l'ensemble des possibles, si je peux résumer, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, une fois que vous avez identifié ces différentes pistes de réduction potentielle, vous pouvez le faire avec donc une expertise plus ou moins ciblée, soit au niveau global, soit par thématique, vous allez travailler à nouveau, Stéphanie évoquait la partie brainstorming ou des ateliers de définition pour identifier les données, on peut faire la même chose pour identifier les actions. On va travailler avec le service mobilité, le service achat, l'énergie, les RH, pour essayer en fait de quantifier ou d'identifier au mieux toutes les actions qui peuvent être menées sur différents secteurs. avec des éléments concrets. Ensuite, la troisième étape, en fait, ça va être de vraiment fixer les orientations stratégiques de votre entreprise vis-à-vis des enjeux carbone de manière en fait à orienter votre plan de transition vers les actions qui vont être les actions prioritaires et associer à ces différentes actions un planning, un cahier des charges et en fait, en mettant le board autour de la table et en regardant de manière matricielle, par exemple, un des exemples c'est de faire des matrices risque-opportunité, regardez en fait si vous vous engagez dans les différentes actions qui ont pu être listées, comment ça va se traduire, quels sont les risques et les opportunités, quels sont les gains qui peuvent être associés. Donc, une fois que ces grandes orientations ont été définies, c'est elles qui vont rentrer en fait de manière quantifiée en termes d'action de réduction dans votre plan de transition. Donc, la dernière grande étape en fait, c'est vraiment la quantification des actions qui ont été retenues, y associer un potentiel de réduction, un planning, mais également, très important, des moyens à mettre en œuvre, des moyens qui peuvent être humains ou des moyens qui peuvent être économiques avec un planning de déploiement. Ensuite, pour aller plus loin, vous pouvez rentrer, donc ça, ça fait partie intégrante du bilan, du bilan des émissions que vous avez fait de serre, c'est la dernière grande étape. Pour aller plus loin, vous pouvez utiliser la méthodologie ACT, c'est une initiative qui a été lancée par l'ADEME, qui permet la définition et la mise en œuvre en fait réelle d'une stratégie bas carbone, c'est-à-dire le déploiement en fait de ce plan de transition. Donc ensuite, juste rapidement, je vais vous montrer un petit exemple d'un client qu'on a accompagné là récemment, c'est juste pour synthétiser de manière concrète comment ça peut se traduire. Donc, une fois qu'on a réalisé les deux premières étapes, à savoir mettre le bord autour de la table, identifier les grandes actions qui peuvent être quantifiées, on a eu une sélection en fait d'actions prioritaires qui ont été mises en place suite ici à un projet de déménagement avec une restructuration et une rationalisation des usages. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a fait une extraction sur le bilan sur la partie bâtiment, les émissions liées à l'utilisation des bâtiments sur leur partie énergétique et fuite et qu'ensuite, il y a eu différentes actions qui ont été menées sur la consommation d'électricité, sur la consommation liée à la connexion au réseau de chaleur pour certains bâtiments et des actions sur la climatisation par le remplacement de certains fruits de frigorigène ou le remplacement de certains équipements. Et ensuite, on a eu une petite action sur les chaudières liées à la consommation de gaz naturel. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a pu, pour chaque action, il y a un détail dans le plan d'action, le plan de transition, bien sûr, détaillé, mais ici, de la moitié des émissions à l'horizon de la fin du projet parce qu'on fonctionne vraiment en mode projet avec un planning. Et pour chaque action, il y a les moyens mis en œuvre à ceux-ci. Donc ici, vous avez une représentation globale, en fait, de l'abattement potentiel, des gains gaz à effet de serre liés à cette action. Ensuite, je vais redonner la main à Stéphanie pour vous montrer comment faire, en fait, après, comment être accompagné. Oui, donc, rapidement, en fait, après un bilan des émissions de gaz à effet de serre, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut définir, mettre en œuvre une stratégie bas carbone, comme l'a dit Romain. Donc, il y a des méthodologies qui existent, comme Acte Pas à Pas, qui sont financées par l'ADEME. On peut aussi mettre en place les actions de décarbonation. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des financements qui existent sur différents types de plateformes. Il y a des fonds d'investissement, France Relance, France 2030. Et donc, des actions de financement qu'on va retrouver sur la plateforme Agir de l'ADEME ou auprès des CCI, ou même via des actions soumises à des certificats d'économie d'énergie, par exemple. Et puis, en dernier lieu, ne pas obliger, je rebondis sur la question de Mme Rech par rapport à l'obligation réglementaire. Donc, oui, en effet, il y a une obligation de réglementaire sur un certain nombre d'entreprises. Je le disais au début, sur les entreprises de plus de 500 salariés, donc une périodicité réglementaire de tous les 4 ans pour réaliser le bilan GES réglementaire pour les entreprises, les organismes de droit public, c'est 3 ans. Nous, on vous recommande de faire ça tous les ans si vous partez dans l'idée d'avoir une stratégie bas carbone puisqu'en fait, vous allez finalement, comme un système de management, vous allez suivre l'évolution de vos émissions au cours des années. Voilà. En synthèse de ce webinaire, ce qu'on souhaitait, ce qu'il faut retenir au final, c'est que le premier sujet, c'est qu'il est urgent d'agir pour limiter les conséquences du changement climatique, que toutes les actions entreprises dans les 10 prochaines années seront décisives pour espérer respecter les accords de Paris et rester bien en dessous de la limite des 2 degrés. Voilà. Limite à laquelle, je rappelle, les impacts climatiques risquent de s'amplifier sans retour en arrière possible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut retenir, c'est qu'il existe plusieurs méthodologies, mais que les points les plus importants, finalement, pour nous, c'est la réalisation de la cartographie et puis d'une grille de collecte robuste. Voilà. Le plus important, c'est de faire un état des lieux à l'instant T de vos émissions. L'objectif, c'est vraiment ça, qui vous permet d'identifier finalement au mieux les gros postes d'émissions et d'évaluer votre passage à l'action. Voilà, c'est ça l'objectif. Le troisième point, c'est de ne pas oublier qu'un bilan de gaz à effet de serre, c'est un projet pour lequel il faut définir un planning et ne pas oublier d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, les prévoir des ressources associées. Et puis enfin, que le bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est le premier pas vers une stratégie bas carbone qui vous permettra de décarboner l'ensemble ou les postes stratégiques ciblés dans votre entreprise. Voilà, je vous remercie de votre attention sur ce webinaire et je vais passer la main à Romain pour la présentation justement de ce que la PAF peut faire pour vous accompagner sur ces sujets. Oui, voilà, on espère réellement que vous avez éclairé sur les tenants et les aboutissants du bilan gaz à effet de serre et en fait, au niveau d'APAV, on se positionne vraiment à vos côtés pour tout ou partie de la démarche, c'est-à-dire qu'en fait, on a un socle d'offres labellisé Green & Social dans lequel rentrent différents accompagnements qui nous permettent de se positionner à vos côtés tout au long de cette réalisation, soit, alors comme on le voit, vous êtes pour la plupart tout au début peut-être de la démarche à essayer de comprendre comment se lancer. Vous pouvez être là vraiment au début avec nos experts bilan carbone pour vous accompagner à la réalisation de vos bilans gaz à effet de serre qui soient réglementaires ou qui soient totalement volontaires. Ensuite, on a des experts qui sont formés aux initiatives ACT, ACT pas à pas qui est le déploiement de votre plan de transition ou ACT évaluation pour un grand niveau de maturité qui est pour une évaluation de vos stratégies actuelles. On peut vous accompagner à ce niveau-là, c'est une forme de système de management pour ce positionnement ACT. On peut se positionner pour une mise à jour de vos bilans ou alors pour avoir un regard extérieur sur le bilan ou proposer des petites formes d'amélioration. Et donc ensuite, pour la... Également, au-delà de l'évaluation et de cet accompagnement, en fait, on peut proposer ponctuellement ou de manière suivie aussi une sensibilisation au changement climatique comme on l'a fait un petit peu aujourd'hui. On peut structurer ça, on a des experts formés fresques du climat ou sur d'autres outils de sensibilisation. Donc, il y a un petit résumé de l'ensemble de notre solution d'accompagnement à travers un livre blanc que vous pouvez télécharger sur notre site internet qui a été publié fin 2021, qu'on met à jour et qui est téléchargeable en complément de cette formation. Donc là, il va nous rester une petite dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Alors, on va en effet aborder vos questions. Merci Romain. Alors, pour les personnes qui sont d'ores et déjà amenées à se déconnecter parce qu'elles ont des contraintes, je vous invite avant de nous quitter à bien vouloir répondre aux deux questions qui sont dans l'onglet sondage en bas à droite de votre écran. Et puis, on va partir sur vos questions. Voilà, je publie le sondage. Alors, on a beaucoup de questions. On va les prendre. Alors, on a deux questions qui vont un petit peu dans le même sens. Mon entreprise n'est pas soumise à l'obligation de réaliser le bilan d'émission de gaz à effet de serre. Quels sont les risques si je ne le réalise pas ? En fait, quels sont les risques finalement ? C'est ce qu'on vous a présenté au départ. Finalement, ça peut être des risques d'image comme ça peut être finalement de perte de responsabilité vis-à-vis de ce sujet-là puisque c'est un sujet qui est très important pour l'ensemble de la société. qui est très important. je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Romain, sur ce sujet. Voilà, sur les investissements aussi, sur les investissements financiers. J'ai oublié, de plus en plus, c'est... Vas-y, je t'en vais. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est qu'en fait, au-delà des enjeux, alors, on sait que les enjeux gaz à effet de serre, on a parlé de combustible, on a passé de consommation énergétique, il y a un grand lien, on parle souvent d'enjeux climat-énergie. Et donc, ne pas s'engager dans la démarche ou en tout cas, essayer d'avoir une idée de où on se situe, c'est être un petit peu à contre-courant de l'évolution qui est en train de se mettre en place, que ce soit dicté par la réglementation ou que ce soit au niveau de la transition des entreprises. Donc, il y a un enjeu, il y a un enjeu, en fait, de positionnement, d'être un petit peu en amont, en avance, j'ai envie de dire, au-delà de la réglementation, de le faire de manière volontaire. Ça permet aussi de comprendre, finalement, l'impact, si un jour, il y a un coût sur le carbone, quel serait l'impact sur votre activité, d'anticiper finalement les évolutions qu'il pourrait y avoir aussi en termes d'approvisionnement, voilà, tout ce genre de choses. Je vois qu'il y a plusieurs questions sur les outils, sur les outils gratuits, les possibilités. Effectivement, il y a, de toute façon, les méthodologies sont téléchargeables et sont disponibles gratuitement. Mais au-delà de la méthodologie, il y a quand même une expertise ou une valeur ajoutée qui peut être créée en interne. Ou alors, je vois la question, est-ce qu'on a l'obligation d'être accompagné par un prestataire extérieur ou non ? Et comme on l'a dit, ce qu'il faut voir, c'est que c'est du temps humain, c'est de la ressource, donc il faut vraiment avoir considéré ça lorsqu'on veut le mettre en place en interne. Je propose de prendre la question de Jérémy, l'évaluation qui a posé plusieurs questions, merci Jérémy, l'évaluation des émissions provenant des matières premières dans la partie achat est-elle strictement dépendante de notre fournisseur ou est-ce qu'il existe des données théoriques, exemple, matières premières, poudre métallique, bouchon plastique, produits chimiques, disponibles par exemple sur le site de l'ADEME ou pas ? Alors oui, il y a des facteurs d'émission théoriques, il y en a de plus en plus, les bases de facteurs d'émission sont mises à jour. Après, ce qu'on peut faire, moi c'est arrivé avec un cas, justement je vois les bouchons plastiques, ça me rappelle un client, où en fait on avait des bouchons plastiques un peu spécifiques, donc on a utilisé la matière, on a quantifié le poids dans le bouchon, on a rajouté un facteur d'émission associé au process pour la fabrication des bouchons. En fait, à partir d'hypothèses qui sont validées et qui sont cohérentes, on peut se tourner vers l'association de bilan carbone aussi pour avoir leur retour d'expérience, on peut s'orienter vers des facteurs d'émission théoriques ou des facteurs d'émission qui vont être vraiment adaptés. On peut aussi se baser sur des bases éco-invent privées, au niveau de la PAV on a aussi ce genre de bases, donc l'important étant de bien tracer l'ensemble des hypothèses parce que le jour où il y a des facteurs qui sont mis à jour, et oui, la question de la base de données qui vient du fournisseur, des fois, ce n'est pas très pertinent ou pas, donc c'est vrai que quand on n'a pas un aspect contrôle de la donnée qui vous est fournie par le fournisseur, ce n'est pas toujours évident, donc c'est toujours intéressant de la comparer par rapport à autre chose pour revalider la donnée fournisseur en tout cas. Une question de Pauline, comment identifier ce qui est considéré comme gaz à effet de serre ? Par exemple, les émissions de vapeurs solvantes le sont-elles ou pas ? Alors Pauline ajoute si les vapeurs directes ne le sont pas, mais les produits de décomposition le sont, comment doit-on prendre en compte ces émissions ? Alors tout ce qu'il y a de transformation chimique, ça doit être pris en compte. Vas-y, je te laisse. Oui, voilà tout ce qu'il y a de transformation chimique pour poursuivre avec des agents qui contiennent du carbone ou de l'azote. En fait, à partir du moment où on va avoir une décomposition chimique, en général, on a de l'oxydation et on va avoir des émissions de CO2 ou de protoxyde d'azote, voire de méthane si on est dans des conditions un petit peu particulières. Donc à ce moment-là, ça va être vraiment de faire de la chimie de base, de se poser la question sur la réaction qui se passe réellement au-delà de l'émission de vapeur, de la décomposition derrière. Et il y a aussi des facteurs d'émission théoriques pour les émissions. Alors vapeur solvantée, probablement, mais pas forcément tous les composés. On a ça notamment aussi pour, on a évoqué le cas d'un centre hospitalier pour des émissions de gaz médicaux un peu particuliers. Donc on le trouve et on peut s'orienter vers des sites particuliers aussi qui ont cette représentation. Une question de Christelle qui est très concrète aussi, quand on a beaucoup de fournisseurs de différents ingrédients, emballages, est-il possible de les regrouper car il semble difficile d'avoir des réponses de tous les fournisseurs ? Oui. Alors en fait, on peut les regrouper, le mieux c'est de le détailler le plus possible. Après ça dépend aussi de la typologie évidemment de fournisseurs, on ne va pas même faire un paquet fournisseurs, mais voilà, l'idée c'est d'être le plus précis possible et puis il faut aussi savoir qu'un bilan des émissions, il peut être amélioré. Donc encore une fois, d'où l'importance d'avoir justement tracé l'ensemble des données. Je ne sais pas si tu veux compléter Romain, mais... Non, non, c'est très bien et effectivement, on est parfois limité techniquement par rapport à la diversité de fournisseurs qu'on va avoir où on sait très bien que concrètement il y aura des facteurs d'émissions différents. Donc là, on va apporter des hypothèses en fait. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites lors d'un bilan ce qui compte c'est qu'elles soient validées, qu'elles soient pertinentes. Alors une question de Nadia, si le bilan a déjà été réalisé et que les incertitudes de calcul ont changé entre les deux intervalles de temps, faut-il refaire les calculs du premier pour mieux évaluer l'efficacité du plan de transition ? Alors moi, j'ai un exemple concret pour répondre peut-être à cette question. Par exemple, sur des clients qu'on a accompagnés, ils ont fait des analyses de cycle de vie donc précisément sur certains types de produits qu'ils n'avaient pas précédemment. Donc en fait, oui, c'est pertinent à ce moment-là quand on a une fiabilité de la donnée de recalculer les produits qui ont été vendus, l'impact carbone des produits qui ont été vendus sur l'année de référence pour pouvoir mieux préciser, avoir une valeur plus précise finalement de l'émission globale et de l'incertitude. Donc moi, je dirais oui si la donnée est fiable. Romain, si tu veux ajouter quelque chose ? Non, non, c'était très bien. C'était très bien. Et si les valeurs absolues, une fois de plus, si les valeurs absolues du bilan n'ont pas changé, il n'y aura pas besoin de recalculer l'année de référence. L'incertitude va pouvoir, vous pourrez vous, manuellement, ce n'est pas obligatoire, mais recalculer en fait l'incertitude globale de votre précédent bilan pour être plus objectif dans la comparaison. Je propose de prendre la question de Lucie. Est-ce que les émissions liées aux achats sont égales aux émissions liées à la production des fournisseurs ? Auquel cas, ces émissions seraient-elles comptées deux fois à la fois chez le fournisseur et dans notre entreprise ? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une question qu'on a souvent. C'est-à-dire qu'en fait, dans la philosophie du bilan carbone, c'est vraiment voir tout ce dont vous êtes dépendant. C'est-à-dire que vous, effectivement, certains de vos postes d'émission comme les achats, vont également être dans le périmètre organisationnel et éparationnel d'autres entités. Donc quand on va prendre le cas que vous posez, en fait, c'est un cas fréquent. C'est-à-dire que vous, ce qu'on a vu quand Stéphanie vous a présenté la partie achat, on était dans une catégorie 4 des émissions indirectes liées aux achats. Vous êtes acheteur. Par contre, pour le producteur, lui, les émissions générées pour la fourniture de ces produits ou de ces services que vous allez produire vont rentrer dans une autre catégorie. Ça va rentrer dans sa catégorie 1 et 2, à savoir la combustion de combustible et la consommation d'énergie, par exemple. Et lui, il aura aussi ses propres matières premières. C'est-à-dire qu'effectivement, les bilans des entités complets se recoupent. Mais c'est la ventilation des différents postes qui va être différente. Mais ce n'est pas grave s'il y a un double compte parce que dans la philosophie, vous, ce qu'il faut, c'est que vous voyez vraiment ce dont vous êtes dépendant. Il faut voir pourquoi on fait un bilan GES. On fait un bilan GES pour savoir de quoi on est dépendant, où est-ce qu'on émet les gaz à effet de serre et sur quel levier il faut activer pour réduire ces émissions. Je propose de prendre la question de Christelle qui vient d'arriver et ce sera peut-être bien la dernière parce qu'on a pu faire le tour de toutes les questions. Christelle nous dit quand il y a plusieurs sites production et siège social dans une entité qui a plus de 500 personnes donc qui est soumise à l'obligation réglementaire, le bilan doit-il être fait pour chacun des sites ? Alors la réglementation dit que pour les entreprises qui sont soumises à la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière, si on a un bilan consolidé pour l'ensemble du groupe, on peut garder un ensemble, on peut faire une déclaration globale pour l'ensemble de l'organisme. on peut concaténer en fait, faire un groupement de bilans. Voilà, donc c'est possible. On ne va pas être obligé de regarder individuellement pour chaque site, on peut faire quelque chose de global. C'est ça. Eh bien, merci Romain, merci Stéphanie pour vos réponses. Je ne vois pas arriver de nouvelles questions, donc on va vous remercier infiniment pour votre participation. on espère qu'on a été le plus clair possible pour aborder ce sujet d'actualité. Donc avant de nous quitter, je vous remercie, je me répète un petit peu, de répondre aux questions qui sont dans l'onglet sondage. Ça nous permet de savoir si le webinaire a bien répondu à vos attentes et puis si vous souhaitez que l'on vous rappelle, parce qu'il y a peut-être des questions qui vont venir après coup, donc n'hésitez pas à nous le mentionner dans l'onglet sondage. Un grand merci pour votre participation. On vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.